Mes envois d'email via Betz24 ne partent plus. J'ai mes auto-actions. Mes auto-actions ne déclenchent plus aucun envoi de mail. J'essaie également d'envoyer directement le mail en manuel depuis Betz24. Ça ne marche pas. On va répondre à cette question aujourd'hui. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je te balance le générique et on va voir ensemble concrètement comment résoudre cette difficulté. Je te dis à tout de suite. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos sur l'investissement locatif, l'immobilier de manière générale, la sous-location professionnelle et immobilière et également la conciergerie d'appartements. D'ailleurs, si ça t'intéresse, avant de commencer, je vais t'offrir deux formations totalement gratuites sur comment créer un business, comment se lancer dans l'immobilier sans les banques, sans apports ou du moins très faibles avec un retour très rapide. En 30 jours, tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent. Donc, c'est deux business que tu peux lancer et c'est donc deux formations bien évidemment gratuites que je t'ai préparées et que tu vas pouvoir découvrir dans la partie description. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus technique. C'est une vidéo où on va parler de Bets24. Alors, qui est Bets24 ? Pour rappel, c'est un channel manager. C'est-à-dire que c'est un outil que je te recommande vivement à utiliser si tu fais de la location courte durée. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à avoir plusieurs appartements, tu vas voir que ce genre d'outil va clairement te faciliter la vie. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est que Bets24 ou si tu cherches à approfondir un petit peu plus tes connaissances, je t'invite à récupérer, pareil, une petite formation gratuite sur Bets24 que tu découvriras dans la partie description, une petite formation où je t'explique comment fonctionne Bets24 et je te donne quelques généralités par rapport à cet outil et tu comprendras aisément son intérêt. Du coup, aujourd'hui, cette vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui utilisent déjà Bets24 et qui ont posé cette question et qui me disent « Sébastien, je n'arrive plus à envoyer mes mails. » C'est-à-dire que les mails que j'envoie normalement par Bets24 ne partent plus. Les auto-actions que j'avais pu mettre en place pour envoyer automatiquement les emails, ça ne part plus, ça ne marche plus. Alors, on va voir pourquoi dans cette vidéo, mais c'est surtout qu'on va voir comment résoudre ce problème-là de manière précise. Tu vas voir après, on va passer sur mon écran. Alors, on va préciser déjà, cette problématique ne concerne que Gmail. Aujourd'hui, elle ne concerne que Gmail. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que Gmail a fait évoluer son niveau de sécurité par rapport à l'accès à la messagerie Gmail. C'est-à-dire que Gmail donne la possibilité d'utiliser leur serveur d'envoi de mails, ce qu'on appelle le SMTP. Il donne la possibilité, depuis une application tierce, d'utiliser tout simplement leur SMTP pour faire l'envoi des emails. Gmail, mais aujourd'hui, Gmail a renforcé sa sécurité. Et donc, ce qui se passe, c'est que le paramétrage qu'on pouvait avoir auparavant, d'ailleurs, c'est un paramétrage qui nécessitait quelques minutes quand même de compréhension, parce que ce n'était pas forcément très, très facile. Du moins, pour ceux qui sont un peu débutants, ce n'est pas forcément très facile. C'est pour ça qu'il y a des formations qui existent, bien évidemment, autour de ça, pour justement vous expliquer à faire ce genre d'opération. Mais là, aujourd'hui, ça ne marche plus. Et donc, beaucoup de personnes se sont dit, mince, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un problème dans mes auto-actions ? Est-ce que j'ai mal paramétré ? Non, tout simplement, c'est le niveau de sécurité de Gmail qui a changé. Alors concrètement, et on va passer sur mon écran, bien évidemment, on ne va pas faire que du blabla. L'idée, si tu veux, c'est que Gmail a activé le principe de la double authentification maintenant. Donc, si par exemple, sur ta messagerie, tu ne l'avais pas activé, eh bien, il va falloir l'activer. Mais du coup, qui dit la double authentification dit qu'on renforce la sécurité. Mais ce qui s'est passé, c'est que Gmail a donné la possibilité à une application tierce de se connecter, mais finalement, via un mot de passe, pas provisoire, mais un mot de passe dédié à l'application et qu'on va paramétrer dans le système. Et une fois que c'est paramétré, il suffit de refaire son paramétrage sur Betz1.4 et du coup, tous tes soucis seront résolus. Donc du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur mon écran et puis je te retrouve juste après. Voilà, donc là, on se retrouve sur mon écran. Donc déjà, moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est déjà te connecter sur Betz1.4, sur ton compte Betz1.4. Et puis, tu vas aller dans la partie account et tu vas cliquer sur outgoing email. Déjà, tu peux t'amuser à faire un test en cliquant sur send test email. Donc, quand tout fonctionne, que tout est OK, eh bien, tu auras ce message qui va s'afficher. D'accord ? Mais si ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas, eh bien, tu auras une autre fenêtre beaucoup plus grosse où là, on va te dire qu'il y a des erreurs et qu'il faut changer le paramétrage. Donc, le paramétrage va se faire ici. Donc, tu ne vas rien changer par rapport à SSL. Tu vas laisser le port 465. Le serveur Gmail, c'est toujours le même. C'est smtp.gmail.com. Tu mettras ton username. Alors là, ici, le mot de passe n'est pas affiché. Tout simplement, pour des raisons de sécurité, il ne s'affiche pas. Mais il va falloir que tu le renseignes ici. Et là, auparavant, tu avais renseigné un autre mot de passe. Alors, ça, ça a changé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur ta messagerie Gmail, la messagerie que tu utilises. Donc, moi, ici, c'est cette messagerie-là. Eh bien, tout simplement, je vais me connecter à ma messagerie. Là, je vais me rendre sur ma messagerie. Et je vais aller sur, eh bien, tout simplement, mon compte. D'accord ? Tu vas te retrouver sur ton compte de Gmail. Ensuite, tu vas cliquer sur l'onglet sécurité. Voilà. Là, tu vas descendre. D'accord ? Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vérifier que tu as bien activé la validation en deux étapes. Si ce n'est pas fait, je t'invite à le faire dès maintenant. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, tu vérifies bien ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, une fois que c'est activé, donc là, du coup, tu cliques là-dessus. Voilà. Donc là, du coup, il va te demander de te réauthentifier, bien évidemment. Voilà. Et donc là, du coup, il va te demander, tu vas voir, tu vas suivre des étapes. Il va te demander avec quel téléphone tu te connectes, etc., etc. Bref, tout ça, tu suis les étapes. Je ne vais pas le refaire ici, ça ne sert à rien. Tu suis toutes les étapes. Tu rafraîchiras ta page. Et donc, automatiquement, tu auras ça. Il faudra vraiment que tu sois dans cette configuration-là. D'accord ? Là, ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur mot de passe des applications. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, eh bien, un mot de passe provisoire pour Betz24. Donc, comment ça se fait ? Donc là, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Enfin, je vais quand même te faire voir, mais là, tu vas cliquer sur sélectionner une application. Tu vas cliquer sur messagerie. Sélectionner un appareil. Tu vas prendre autre. Et là, tu vas taper tout simplement Betz24. OK ? Là, tu vas cliquer sur générer. Et là, tu vas voir un mot de passe qui va s'afficher. On va le faire. Je vais en mettre un autre pour éviter qu'il y ait un éventuel problème. Je vais mettre Betz245. On va cliquer sur générer. Voilà. Tu arrives ici. Et là, ce que tu fais, c'est que tu copies-colles ce mot de passe. D'accord ? Tu te rends ensuite sur ton compte Betz24. Tu mets ton mot de passe ici. Et tu enregistres. C'est terminé. Tu n'as plus qu'à recliquer sur « Send test email » et c'est résolu. D'accord ? Donc, c'est très simple. Voilà. Donc, je t'invite vraiment à bien te rappeler ce que je viens de t'expliquer là. D'ailleurs, ensuite, tu peux le supprimer. Moi, je l'ai supprimé. Tu vois, il a été utilisé dernièrement le 17 juillet au moment où je te fais cette vidéo. Et voilà, tout simplement. Donc, ça se passe comme ça. Tout se passe directement depuis la connexion à Google à travers une application. Il n'y a rien de plus à savoir. Il faut bien que tu sois dans la même configuration que moi parce que parfois, il peut arriver que tu sois dans un autre mode de paramétrage. Il faut vraiment que tu arrives dans ce mode-là. D'accord ? Qu'on a coté vraiment la validation en deux étapes qui soit activée et que du coup, tu puisses bien rajouter un mot de passe sur l'applicatif. Et là, du coup, tu auras résolu ton problème et tu auras résolu du coup l'envoi de tes messages. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. J'espère qu'elle a pu t'aider à résoudre cette problématique parce que je sais que ça concernait pas mal de personnes qui étaient concernées, qui pensaient même que le problème venait d'ailleurs. Alors que non, ça venait très clairement du changement du niveau de sécurité de Gmail, donc que Base24 est bien au courant. Et donc, bien évidemment, même d'ailleurs sur leur partie support technique, sur leur partie, comment dirais-je, tout ce qui est réponse à leurs questions, leur FAQ, eh bien, ils ont donné le mode opératoire, mais ce n'est pas forcément très explicite. Donc, du coup, c'est pour ça que cette vidéo, à mon sens, devrait te permettre de résoudre ces différents soucis. On a terminé. N'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à rajouter des informations ou des questions que tu pourras avoir par rapport à cet outil, bien évidemment. Voilà. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo, puis n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, bien évidemment. Si cette vidéo, elle t'a plu et qu'elle a pu résoudre ton problème, bah franchement, j'apprécierais largement ton petit pouce bleu parce que ça me motive à livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est une vidéo très technique, mais tu le sais aussi, je suis un expert en location compte durée, et j'essaie de vraiment te livrer toujours un maximum de contenu, un maximum de valeur sur cette chaîne YouTube. On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. On reste ensemble. On enchaîne sur une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt.